Marcel, bonjour, vous voulez gagner des OKB, vous êtes content ? Oui, je suis très content. C'est la première course que vous gagnez ? Oui, c'est ma première course du Jordan. Sinon après, vous avez gagné d'autres courses ? Je n'ai pas grand problème à l'arrest, moi c'est plutôt les places derrière les vainqueurs. L'année dernière, j'avais gagné le Chibiro Trail. Et combien de séances vous faites par semaine ? Ça dépend quand j'ai le temps, c'est vraiment quand j'ai le temps, avec le boulot et quand on peut le soir et le week-end. Et vous arrivez à gagner votre sport, votre vie ? C'est utopique, il faut s'appeler Journate pour gagner sa vie avec la force à pied. C'est un sport comme un autre, c'est du plaisir. Et puis voilà, c'est histoire de prendre l'air et se balader et se transpirer un peu. Est-ce que vous faites des marathons ou d'autres courses ? Moi je fais surtout des courses format comme ça, montagne un peu, découvrir des paysages. C'est ça mon plaisir à moi, des marathons, des marathons de montagne ou des semi-marathons. Ceux qu'il y a dans le coin, il y a un bon terrain de jeu, donc on en profite. Vous faites beaucoup de fractionnés ? Fractionnés non, je n'aime pas ça, donc je ne fais pas tout de fractionnés. Vous faites des montagnes ? Oui voilà, sorties montagnes. Et voilà, pour moi c'est un plaisir donc voilà. Pour finir, vous pouvez dire quelques mois en basque ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je vous remercie beaucoup ! Merci à vous ! Merci à vous ! La tête d'Asting, ce type des coureurs que l'on retrouve dans Seng du stuc de Lasteca. Vous avez le deuxième ? Je ne sais pas, lui ou moi je ne sais pas. Le deuxième, après le troisième. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont cassé c'est là-bas marqué. Et bien on l'a vu, un peloton qui a littéralement éclaté. Deuxième ? D'accord, juste quelques questions, si vous avez fini. Donc vous allez finir le deuxième, la course de 34 au KB, qu'est-ce que vous pensez de votre course ? Très 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 satisfait de la course, parce que bon, j'avais un peu de fatigue, parce qu'il y a 15 jours j'étais au Mont Blanc, à faire 170 kilomètres de Tembe, donc je ne savais pas comment j'allais finir, du coup je finis très très bien, avec un collègue que je connais très bien du coin, donc satisfait, très beau parcours, assez roulant quand même, mais ça va. Pour vous ça c'est un entraînement alors ? On va faire Mont Blanc. Ouais c'est un bon entraînement, on peut dire comme ça, oui. Non, non, il faut le faire, ce n'était pas prévu en fait, mon frère il voulait la faire cette course, donc je dis bon, je vais venir t'accompagner. Du coup, comme je me sentais bien, je suis parti devant, voilà, c'est très bien passé. Et donc tu penses avant ? Ouais, j'ai gagné l'année dernière, un 80 kilomètres en Espagne, après cette année à l'Eschkoltra et au 130, j'ai fait troisième, donc... Et là j'étais parti au Mont Blanc, très très content. Vous êtes allé tirer des podiums alors ? Non, non, on ne va pas dire ça. Mais tu commences, oui, un petit peu. On s'entraîne, on s'entraîne bien, mais bon. Combien de séances vous faites par semaine ? Ça dépend, quand il y a des compétitions, j'en fais trois, trois, et après sinon, quatre, cinq, des fois six, ça dépend, qu'est-ce que je prépare comme objectif, quoi. Est-ce que vous faites des fractionnés ? Ah oui, beaucoup de pistes, mais justement, on a un entraîneur, on reprend là, mardi prochain avec Claude Eskolt, qui est très connu ici dans les courses à pieds, et José Morta. Il vient d'arriver déjà ? Ah ben voilà, il est là, il va être content, je finis devant lui. Vous êtes licencié alors ? Oui, au Spiclash Terka, à Sempe. Ah d'accord, et pour finir, qu'est-ce que vous dites en basque ? Milishker Teneri. Merci beaucoup. Vous pouvez nous parler de votre course aujourd'hui ? Une bonne course de 34 kilomètres, assez roulant, avec un terrain très gras, magnifique paysage à Okabé, on s'est bien amusé, une descente assez longue, assez cruciale pour moi. Mais bon voilà, c'était cool. Vous avez gagné d'autres courses avant ? Non, j'ai jamais gagné de course, quelques podiums, mais jamais de course de gagné. Mais bon, c'est pas mon objectif, voilà, je prends du plaisir à courir, et c'est mon principal objectif. Qu'est-ce que vous manquez pour aujourd'hui, pour gagner ? Si vous n'êtes pas loin, voilà. Ils sont meilleurs que moi, ils ne me manquent rien, ils sont meilleurs, et il n'y a pas de soucis, enfin voilà. L'entraînement, je suis encore jeune, et voilà. Avec le temps, ça viendra. Vous faites des montagnes ? Non, je fais pas mal de courses en route aussi, des marathons, des semis, et... Je m'entraîne beaucoup sur route en tout cas, avec vélo. Avec le marathon, c'est comme bien ? Ça fait 3-4 ans que je n'ai pas fait de marathon là, mais j'ai eu fait un marathon en 3 heures. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez à venir ? Pas rien chose, je prends du plaisir, j'ai pas d'avenir dans le trail. J'espère juste prendre du plaisir, ne pas me blesser surtout, et voilà. C'est difficile parce que vous aimez venir à la montagne. Ah oui, oui. Je suis nu à la montagne, donc c'est ma vie. Vous trouvez difficile que vous allez dire à vos auditeurs en Basque ? Je sais pas très bien le Basque, c'est pas grave, mais bon. Eschkeli Kachko, Denelik. Vous êtes Nileska. Voilà, Eschkeli Kachko Denelik. Merci beaucoup.